Victoria a 14 ans, son frère Juliane 13, et depuis 6 ans, elles usent leur patin sur la glace d'Evry et raflent les médailles d'or dans leur catégorie. Cette aventure a commencé il y a quelques années, lorsque leur mère leur propose de choisir entre plusieurs sports celui qu'ils veulent. Leur décision est rapidement prise, un cours de patinage artistique et le choix est fait. J'ai trouvé que le patin c'était pas la même chose que les autres sports. J'aime bien la danse, j'aime bien sauter, j'aime bien tourner, donc en fait le patin ça relie tout ce que j'aime. Sous le regard de leur maman, Victoria et Juliane s'entraînent 10 à 12 heures par semaine avec 3 professeurs différents. Les études ne sont pas mises pour autant de côté, puisqu'ils fréquentent un collège de la ville dans lequel ils profitent d'horaires aménagés pour patiner matin, midi ou soir, selon les jours. Le rythme des entraînements est soutenu, d'autant plus qu'ils patinent dans 2 disciplines, l'artistique et la danse sur glace, ce qui est extrêmement rare. C'est un atout parce que déjà au niveau de la glisse, de la présence, surtout que maintenant au patinage, on leur demande de plus en plus d'être des danseurs. C'est du chaud, c'est plus que les sauts, c'est tout ce qui est le patinage et le fait de faire de la danse apporte beaucoup pour des patineurs. En danse sur glace, les enfants patinent en couple et le duo semble bien fonctionner. L'année dernière, ils ont raflé toutes les médailles d'or et surtout celles de champion de France minime à Belfort. Pour Juliane, leur point fort, c'est les liens familiaux. Entre frères et sœurs, c'est plus facile que deux personnes qui se connaissent à moitié. On se voit tout le temps, on se connaît bien et on sait qu'est ce qu'on aime, on sait qu'est ce qu'on ne veut pas travailler. Côté artistique, le classement était moins beau. Victoria n'avait pas été qualifiée au niveau national et Juliane, première en Lille de France, pouvait espérer la troisième place en championnat de France, mais est arrivée seulement septième. Conclusion, pour obtenir plus de résultats, il faut travailler encore plus et ça, ils l'ont compris très jeunes. Tous les deux, c'est des enfants qui en veulent, qui sont très très motivés. Ils sont arrivés sur la glace à l'âge de six ans, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils savent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, Victoria est en train de composer son programme long puisqu'elle vient de changer de catégorie. Juliane, quant à lui, reprend son programme court et long en apportant quelques améliorations et avec des difficultés supplémentaires comme des triples sauts. Admirez le travail. Florent Amodio, l'actuel champion d'Europe, Nathalie Péchala et Fabien Boursa, le premier couple de danse sur glace français, sont leurs idoles. Et ils espèrent bien prendre leur place plus tard. Ces jeunes ont tout de même la tête sur les épaules et envisagent déjà une porte de sortie une fois leur carrière de sportif terminée. Au début, je vais continuer un peu mes études et à un moment, je vais faire bâtineur professionnel. Et dès que je viendrai à être trop vieux, je vais faire un boulot comme les autres. Les premières compétitions de la saison vont débuter au mois de décembre. Juliane et Victoria visent les grands championnats dans les deux catégories afin de prouver à tout le monde que l'on peut être très bon et en artistique et en danse sur glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada